Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos entièrement dédiée au groupe sanguin. Mais avant de commencer cette série, j'aimerais bien vous parler de l'historique des groupes sanguins ABU et Résus. Alors, le père fondateur des groupes sanguins, c'est Karl Landersteiner. Il est né le 14 juin 1868 à Baden, une ville située au sud de la capitale vienne de l'Empire austro-hongrois. À l'âge de 17 ans, Karl Landersteiner débute des études de médecine et il fut très brillant au cours de ses études. À l'âge de 23 ans, il est docteur en médecine. Sa carrière est assez particulière car il la dédia entièrement à la recherche au laboratoire. Il n'a jamais exercé de la médecine clinique. En 1896, Karl Landersteiner entre comme assistant à l'Institut d'hygiène de l'Université de Vienne. Une année après, il fut recruté comme assistant à l'Institut d'anatomopathologie de l'Université de Vienne. Et le 14 novembre 1901, Karl Landersteiner publie un article révolutionnaire dans la revue Les hebdomadaires de la clinique de Vienne. C'est un article très court, de deux pages, de méthodologie très simple, mais ne comprend aucune précision sur la modalité de prélèvement des sérums ou la température de réaction des agglutimations ou le délai de lecture des réactions. Tout ce qu'on sait, c'est que les globules rouges ont été déluées à 5% avec du serre-en-salé à ses pommes. Il a prélevé 6 personnes qui travaillaient dans son laboratoire, ainsi que 6 femmes qui viennent d'accoucher récemment. Il a mélangé les sérums de ces individus avec les globules rouges diluées dans du serre-en-salé. Il a observé les réactions d'agglutination. Aucune précision sur l'intensité de l'agglutination, mais les résultats des réactions d'agglutination sont résumés dans ces deux tableaux. Dans cet article, il conclut qu'il existe trois groupes sanguins. Le groupe A, le groupe B et le groupe C. Puis le groupe C, plus renommé le groupe O, Aune en allemand, qui veut dire son antigène de surface. Et ça, quelques années plus tard, à l'initiative de Ludwig Hisfield et Emil Rundt Dunglin. Et en 1902, le groupe AB fut découvert par Adriano Sturli et Alfred Van de Castello. En décembre 1907, Karl Wandersteiner est nommé professeur en médecine. Mais fut malheureusement obligé de fuir la misère qui s'est abattue sur la petite Autriche après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Le 21 juin 1929, Karl Wandersteiner, son épouse Hélène, l'origine grecque, actrice et l'origine grecque, et leur fils Ernest deviennent citoyens des États-Unis d'Amérique. En 1930, Karl Wandersteiner a reçu le prix Nobel de médecine pour sa découverte des groupes sanguins humains à Stockholm. Dès son arrivée aux États-Unis, Karl Wandersteiner fut recruté comme professeur-chercheur à l'Institut Europélaire. Et sa photo fut immortalisée sur les billes de banque de Michelin autrichien. En 1939, Philippe Levin, un assistant de Karl Wandersteiner, a publié un article dans le Journal of the American Medical Association, dans ce cas clinique relaté, l'histoire d'un nouveau-né mort à la suite d'une anomie hémolitique du nouveau-né. Dans cet article, Levin décrit l'agglutination des globules rouges du père et de l'enfant par le sérum de la maman. Au même moment, Karl Wandersteiner travaillait avec son collaborateur et assistant Alexander Weiner sur la recherche d'une communauté antigenique entre l'être humain et l'animal. Leur modèle expérimental consistait à injecter des globules rouges d'un singe appelé Macaque rhésus, un lapin. Après l'immunisation de ce lapin par les globules rouges de ce singe, il y avait production d'anticorps anti-régus, ce qui s'est appelé plus tard des anticorps anti-dé. Ces anticorps anti-régus étaient capables d'agglutiner les hématies de 85% des individus. Ces individus étaient appelés individus résus positifs, alors que cet anticorps n'agglutinait pas les 15% des individus restants, c'est-à-dire les individus résus négatifs. En 1941, Karl Landersteiner et Alexander Weiner ont publié un article révolutionnaire dans le Journal of Experimental Medicine, intitulé « Factor Jesus ». Le 24 juin 1943, Karl Landersteiner a ressenti une douleur thoracique lorsqu'il travaillait dans son laboratoire. Il fut amené à l'hôpital en urgence et il décède deux jours après, le 26 juin 1943. Il fut incinéré et ses cendres éparpillées sur la Nouvelle-Angleterre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alexander Weiner continue à travailler avec son équipe sur le facteur résus. Il développa une nouvelle nomenclature pour ce facteur résus. Le grand RH était donné au phénotype résus positif, alors que le petit RH, c'était pour le résus négatif. Le grand R pour l'allèle dominant et le petit R pour l'allèle résusif. Mais après la découverte des autres antigènes du système résus, Ronald Hamler Fischer, un statisticien, et Robert Russell Reiss, un médecin biologiste-gyneticien, développe une nouvelle nomenclature basée sur l'apnotype grand D, C et E. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux groupes sanguins ont été découverts. On dénombre actuellement 36 systèmes de groupes sanguins, avec plus de 300 antigènes. Ce n'est pas surprenant que la nécessité d'une nouvelle nomenclature et une nouvelle classification à vue de jour. En 1982, Patrick Moore, au Canada, a développé la nomenclature de l'International Society of Blood Transfusion World Party. Et cette liste de systèmes de groupes sanguins comprend jusqu'à ce jour 36 systèmes de groupes sanguins. Heureusement que ce n'est pas tous ces systèmes qui sont importants en transmission sanguine. Cette nomenclature repose sur une série de chiffres. Chaque système est représenté par trois chiffres. Par exemple, le système 001 représente le système ABO. Alors que les trois derniers chiffres représentent l'antigène qui appartient à ce système. Voilà, cette vidéo à présent tire à sa fin. Comme d'habitude, vous allez trouver tous les références dont j'ai tiré ces informations dans la description. Dans cette série de vidéos, nous allons surtout étudier le système ABO et ses associés, ainsi que le système Rhesus et ses collègues. D'ici là, je vous prie de liker au maximum cette vidéo, de vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, mettez-moi un tout petit pouce vers le bas. Et n'oubliez pas de partager, 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 partout, partout, sur Twitter, Facebook. Partagez avec vos amis afin d'en faire pour tout le monde. Je vous remercie pour votre attention.